Et après, vous avez fait Jurassic Park 1, 2 et 3. Je ne vous mens pas, j'ai eu un petit bug sur mes vidéos. Enfin, pas dans le contenu ou ce que je voulais faire, mais... En fait, je voulais faire 1, 2, 3 et j'ai réussi à faire le premier. Après, j'ai eu une autre vidéo qui s'est intercalée entre les deux. Après, il y a eu le 3, alors que le 2 était préparé avant. C'est un peu le bordel, c'est un peu les problèmes et les choix d'Internet. Il n'y a pas de mal, l'important, c'est que vous voyez le contenu et que ce soit de qualité. Après, le reste, ça embête plus moi que vous, pour le coup. Et du coup, comme vous avez pu le voir, on va parler de Jurassic World. Alors, attendez, 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 attendez. Jurassic World. Attends, je voulais dire un truc. Et ça me revient un peu. Jurassic World, attendez. Ouais, Jurassic World. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug, moi aussi. Toute la fatigue. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Jurassic World ? Alors, ce film est pas mal, quand même. Non, franchement, c'est... C'est même pas de... Je trouve vraiment que c'est un bon film. Il est vraiment pas mal. J'ai vu avec des amis qui je fais une dédicace. Une dédicace à Rania. Je fais une dédicace à Slimane. Et n'oubliez pas, c'est quelque chose qui est en chasse. Mais à la télé. Enfin, j'ai vu au cinéma au premier point. Ça m'avait coûté cher. Ça m'avait coûté très cher. Parce qu'à l'époque, en fait, mes potes, on était venus, on était pressés. Et le truc, c'est que... En fait, c'était toute l'espèce. Et il manquait. Et moi, j'ai payé par carte. Et ça m'a coûté super cher. Après, tout le monde m'a payé en monnaie. Mais c'est moi qui invitais tout le monde. Ça m'a coûté un peu... Un peu chéoreux. Après, le film était pas mal. Ça va, c'est de toute façon. C'est un bon moment, c'était bien fait. L'histoire était pas mal. En fait, vous avez rigolé. Vous savez, le monde, ce que vous allez voir, je vais sortir de l'eau. Dans le film, il faisait un peu René Midak. C'est sûr que vous le voyez trois fois. Sachant que ce dinosaure, elle a vraiment existé. Et ouais, c'est produit par Steven Spielberg. Le gars, il s'appelle Colin Perron. Vous connaissez pas, moi. Il a fait le bon nouveau. C'est un bon film. Le casting, il vient avec Chris Pratt. Alors, comment ça s'appelle ? Chris Pratt, Bryce Dallas Howard. Irkhan Khan, qui est mort en plus, mais c'est un très bon acteur. Et Vincent Donner-Frio, je vais devoir donner une blague dans la série Nardewili. De quoi ? Du genre de dinosaure qu'ils nous ont pour dinosaure. Et oui, on partit, je sais pas... Je sais pas pour le tailler, mais quand on voit tous les acteurs bien adotés... Elle est une intelligence supérieure. Elle va tuer tout ce qui bouge. En fait, on sent que ce Jurassic World rend mal de la saga Jurassic Park. On est dans une bonne continuité. C'est pas mal. Les effets spéciaux sont plutôt bien faits. C'est un bon film. Non, non, franchement... Voilà, je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Franchement, c'est un bon film. Ah, attendez. On va essayer de regarder quelques scenes sympas du film. Moi, attendez, j'aime quand ça part en live total. Franchement, c'est pas... Sinon, c'est pas intéressant. Je vais pas se m'en faire. Je peux pas te faire de mal. Troisième, huitième, observe. Deuxième, huitième, chinois. Un, qui est franc. Fâchons la file. Fâchons la file. En fait, je trouve le Chris Price, voilà, c'est un excellent facteur. Je trouve que c'est le, on dirait, le Harrison Ford d'avant, mais maintenant. D'ailleurs, je le vois bien faire une Jenna Jones. D'ailleurs, un cinquième qu'une Jenna Jones. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce soir, il y a Jurassic Park, Fallon and Kingdom. Donc, je ferai ma critique après. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? J'ai vu sur ma chaîne que j'ai beaucoup aimé la saga David McRide. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a le 1 sur PlayStation 2 que j'ai fait en critique sur ma chaîne. Le 2, aussi en critique. Le 3 et le 4. Donc ça, vous savez qu'il y a les 4 critiques sur ma chaîne. Je vous ai vu que vous avez très apprécié. Donc, c'est pour ça que je le souligne. Ferme la grille. Arrête, tu balades ! Fais confiance en moi. Fais ce qu'il est dit ! T'aurais pu laisser le bouger. C'est toi, le beau, c'est ça ? Ouais. Je t'ai pas demandé pourquoi il y avait un job à prendre. Ok, on ne reste pas après la cage. Il y a plein de bonnes scènes dans le film, franchement. Le film est vraiment pas mal. Tu crois qu'il est là ? Eh bien, si tu veux savoir, il est partout, sauf ici. D'accord ? Il ne peut rien nous arriver. Bon, tu tiens ça. T'as plus de force que moi. Je trouve que le retour de Jurassic Park était une bonne idée. Essaye pour voir. Et c'est marrant parce que, je ne sais pas si c'est produit parce que le fait que ça soit produit parce que c'était fait là, mais on a vu plein de franchises revenir et pas forcément pour de bonnes raisons. Des fois oui, des fois non. Comment expliquer ça ? Batman, c'était une bonne raison de revenir. Superman Reuters ou Man of Steel, ouais, c'était pas mal. Le problème, c'est que ça n'a pas lancé une franchise. Donc, c'est un peu trop difficile à juger. Mais au vu de la qualité, par exemple, de Man of Steel, c'était une bonne idée. X-Men, parce qu'on a eu X-Men First Class, First Class, Day of Future Past, donc c'était une bonne idée aussi. Après, on avait des moins bons films que Parasaga et X-Men après, mais ça restait quand même correct. Quelle franchise est revenue ? SOS Phantom, ouais, difficile à dire. Oui, pourquoi pas. Il n'y a pas d'autres qui pouvaient être intéressants. Terminator, c'était pas une bonne idée. Mission Impossible, c'est compliqué, en fait. Je dirais que oui, parce qu'à un moment, on a l'impression que ça s'était arrêté, et puis après, c'est reparti. On va dire que la deuxième partie de la saga de Mission Impossible est une excellente idée. Le 3 était pas mal en plus, mais le 1 était pas mal, ça va, il était pas mal. Le 2, pas ouf, le 3, excellent. Et après, la suite, franchi, c'était une bonne idée que ça revienne. James Bond aussi, parce que chaque fois, ça revient. Je trouve que c'est de plus en plus qualitatif, surtout avec la CDL de Man of Steel. Et après, je ne sais pas, je n'ai pas d'autres exemples en tête. En tout cas, voilà, je ne sais pas que c'était une bonne idée que ça revienne. Je trouve que le duo Chris Pratt, Bryce Valais-Sauvard, fonctionne très très bien. Tous les acteurs du film jouent bien, c'est pas mal. Je pense que c'est un bon film, vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. Moi, je trouve que c'est vraiment un très bon film, qui est vraiment pas mal du tout. Donc, n'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo, de me dire ce que vous en avez pensé, si c'est un de vos joueurs super préférés ou pas. Et si vous êtes impatients de voir à la voix Fallon Kingdom qui passe ce soir, si vous ne l'avez pas vu, ou le dernier Jurassic Park. Voilà, c'est tout que je l'ai dit sur Jurassic World que j'ai beaucoup apprécié. Donc, n'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo. Et le prochain sera Fallon Kingdom et je ferai le prochain Jurassic Park quand je le verrai au cinéma. Allez, n'oubliez pas de commenter et de liker la vidéo. Ciao.